bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la vidéo que vous voyez à l'écran donc dans cette première partie je vous expliquais ce que t'es une murder party et je vous montrerai comment j'avais réalisé mon costume donc si vous l'avez pas vu il vaut mieux aller la voir en premier et dans cette vidéo on poursuit avec les accessoires les fiches perso les indices etc etc je vous montre comment j'ai fabriqué tout ça j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous par avance alors pour tout ce qui est décor entre guillemets ça c'est des choses que je vais donner à un des participants j'ai pris ce vieux livre je suis dégoûté parce que l'étiquette a abîmé la tranche voilà je voulais un vieux livre avec une couverture en cuir style bible puisqu'il sera démonologue dans le jeu et donc je vais juste écrire holy bible avec la peinture dorée je pense voilà et ensuite j'ai pris un crucifix alors c'est plutôt un crucifix à accrocher mais ça fera très bien le faire le livre m'a coûté un euro et crucifix trois euros voilà peut-être que je trouverai un repreneur pour le crucifix la bible c'est comme c'est une fausse bible je pense que je vais avoir du mal et c'est très rigolo du coup parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un truc comme ça comment m'en soigner et éduquer son enfant donc là je vais prendre un peu de temps pour faire ma boule de cristal avec de la peinture et j'aurai une guirlande de led que je mettrai à l'intérieur je voudrais aussi faire avec du papier mâché mais ça sera je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui de faire un socle un peu plus sympa que ce machin en plastique et avec un reste d'argile que j'ai là je vais faire des fausses dents de loup-garou puisqu'il y a un des invités de la mer de repartie qui est un loup-garou ça t'intéresse fréa sinon je peux prendre une de tes dents pour la boule de cristal du coup j'ai trouvé ça un lot de peinture à action c'est exactement dans les tons que je voulais donc je vais je vais voir ce que ça donne je ne suis pas trop sûr de moi sur ce coup là mais bon on va essayer donc pour les accessoires je vous avais déjà montré ça donc ça change pas finalement j'ai pas mis le holy bible je trouvais ça j'avais peur que j'arrive pas à faire un truc vraiment propre donc tant pis voilà ensuite pour la voyante on a ce petit pendule c'est un collier en fait que j'ai acheté sur vinted ça m'a pas coûté bien cher et puis je pense que je vais le remettre je vais même le mettre aujourd'hui ce que ça va bien avec ma tenue je vais pas pouvoir le mettre comme ça ensuite pour la toujours pour la voyante il y a la boule de cristal ça fait quand même cheap et jouer pour enfants mais dans la nuit ça marchait plutôt bien je vais voir s'il y a encore des fils voilà hop en fait on voit rien là avec la lumière on voit toujours rien voilà vous voyez un peu donc du coup ça ça faisait un peu des un effet de lumière le problème c'est que moi j'ai un peu galéré avec la peinture parce qu'à la base je voulais quand même que ça recouvre tout mais comme c'était trop épais ben on voyait plus la lumière qui passait donc j'ai dû gratter en gros pour enlever des couches de lumière et ce qui a enlevé un peu l'effet de mélange de peinture scintillante que j'avais mais bon voilà ça marchait de toute façon ça n'est pas trop au service ensuite on a pour la démonologue donc les premiers la bible et le crucifix et ce que j'ai donné à son compagnon qui est aussi démonologue c'est un couple je me suis inspiré du couple warren qui est super connu qui sont à l'eau qui sont les personnages principaux des films conjurines que j'aime beaucoup et donc du coup elle est là en lien avec sa carte poison un petit collier voilà je voulais une petite fiole qui fasse comme si elle avait du poison autour du cou le truc c'est que c'est pas la plus jolie que j'ai trouvé mais c'était la moins chère clairement voilà parce que ce que j'aime pas c'est qu'il y a marqué ça dessus ça fait vraiment genre twilight quoi voilà hop et ensuite je lui ai pris chez la même personne qui avait le pendule j'ai pris un petit chapelet comme ça et elle l'a quand même bien gardé en main celui-là voilà et elle jouait vraiment son rôle elle avait pris aussi de l'eau bénite entre guillemets et elle elle l'a lancé sur les gens de temps en temps donc c'était rigolo dès qu'il se passait un truc un peu bizarre l'écrou que je vous ai montré comment j'avais enfin ce que j'allais faire et les voici voilà donc c'est vraiment de la récup hein c'est de l'argile que j'ai formé j'ai fait juste un trou pour pouvoir glisser dans ça que j'avais déjà j'avais acheté pour la couture donc tout un mètre de cordes en faux cuir quoi et ensuite j'ai peint avec de l'acrylique basique voilà hop ensuite pour la servante je vous avais dit que j'avais des accessoires donc on a ce petit headband que j'avais réalisé quand j'étais au lycée et que j'avais un style japonais chelou donc voilà ça c'était des trucs que j'avais trouvé dans la boîte à couture de ma mère et un lacet quoi mais ça faisait vraiment l'affaire en plus elle a des longs cheveux bruns donc ça allait super bien et il a bien tenu sur sa tête je sais pas si elle a trop galéré avec mais mais je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien donc voilà ça lui a de suite donné un petit look de servante et un petit tablier que ma mère m'avait fait quand j'étais toute petite je faisais une pièce de théâtre en anglais alors comme ça ça fait vraiment un télo mais j'étais nulle j'avais une ligne et je l'ai oublié en plus enfin j'arrivais pas à la dire donc la prof a dû me la ressouffler pour que je puisse la dire c'est... voilà j'étais très nulle en anglais mais voilà du coup j'avais un petit costume que ma mère m'avait fait donc elle m'avait fait la petite robe et le tablier je lui avais pris des accessoires mais j'avais cette casquette bien trop petite pour lui et bien trop petite pour moi donc ça fait chier parce que j'aurais bien aimé la garder moi j'aime bien ce genre de casquette mais voilà enfin je rentre pas ma tête dedans donc moins de coup de vent elle va s'envoler mais j'aime bien le style que ça donne et j'avais pris aussi cette petite pipe donc ça je pense que je vais la garder en objet déco parce que je la trouve vraiment sympa je l'ai pris sur Vinted pareil c'est une pipe italienne enfin voilà elle est vraiment cool et je l'avais payé un peu cher mais c'est parce que je me disais que j'allais la garder de toute façon dans la déco voilà et ils ont fumé la pipe mais c'était pas avec celle là c'était avec ce que d'autres personnes avaient ramené apparemment c'est quand même pas facile et c'est dégueulasse voilà moi j'y connais rien celle là il faudrait de toute façon la nettoyer et tout mais on fume pas donc on va pas s'amuser à se mettre à fumer juste parce qu'on a une pipe donc voilà pour les accessoires je pense que j'ai rien oublié ah si si ah si si je vais vous montrer la planche de Ouija fini la planche de Ouija malheureusement j'ai eu un problème je me fais pas du tout la pub du coup du du pyrograveur Lidl puisque j'ai sûrement en l'utilisant mal je veux pas dire que c'est eux qui ont fait de la merde mais en gros j'ai tordu je pense la tige la pointe du pyrograveur ce qui fait qu'après j'ai galéré à l'enlever j'ai réussi à l'enlever et après impossible d'en remettre d'autres et la dernière fois que j'ai essayé j'ai branché le pyrograveur et il a fait sauter l'électricité voilà donc j'ai bien eu peur puisque bien sûr quand j'ai branché j'ai vu l'électricité qui sortait de la prise quand même et heureusement ça montre que notre disjoncteur fonctionne voilà mais c'était moyen rigolo donc je ne sais pas si c'est le produit qui est pas bon mais je vois pas trop comment j'aurais pu abîmer quelque chose d'électrique en lien avec l'électricité juste en tordant la pointe donc voilà je pense quand même qu'il y a des problèmes bref du coup j'ai fait cette planche de Ouija sur un morceau de médium que j'ai trouvé à Laura Merlin donc c'est des chutes il a vendé 1 euro je trouve que c'est quand même pas non plus donné pour une chute je pense qu'ils se font quand même ils se font quand même du bénef là dessus parce qu'elle est pas très grande je l'ai pas coupé c'est vraiment le morceau à 1 euro c'est ça et voilà mais bon ça m'a toujours c'est toujours revenu moins cher si j'avais dû acheter une planche de Ouija là il manque en fait les chiffres parce que ben voilà je suis pas captée quand je l'ai faite mais voilà moi j'aime bien l'ambiance un peu comme ça mystique et tout donc ça m'a bien plus de la faire et c'est le seul truc c'est que j'y crois pas trop mais quand même je préfère faire attention c'est comme ça que commencent tous les films d'horreur que j'ai regardé c'est des gens qui font n'importe quoi avec ce genre de truc donc on l'avait en décor mais on s'en est pas vraiment servi on a pas fait de comment dire on a pas appelé des esprits avec c'était vraiment juste pour faire semblant et donc on avait aussi la petite goutte et j'avais plus de pyrograveur à ce moment là donc je l'ai fait avec un posca voilà donc c'est pas cool et j'aimerais bien m'acheter un autre pyrograveur parce que j'aime bien ça en plus mais j'essaierai d'en trouver un de meilleure qualité donc voilà pour ce qui est de ce que j'avais fait ensuite on a donc ça c'est mon casque bluetooth que j'adore je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai eu à un prix vraiment pas cher parce qu'il était neuf et c'est quand même JBL voilà donc du coup le médium il avait ça sur la tête à chaque fois que je lui disais qu'un fantôme voulait lui parler et je lui envoyais les petits sons dans le casque et sinon il y avait aussi des fantômes qui voulaient parler à tout le monde et c'était histoire de mettre un petit peu de piment mais il il parlait à tout le monde mais il disait n'importe quoi il n'y avait pas vraiment d'indice c'était juste voilà pour les embêter et donc j'ai utilisé cette petite JBL qu'on avait offert à Romain il y a quelques années et qu'on n'utilise pas trop mais franchement elle était bien et ça enfin quand ça se mettait à parler les gens l'entendaient vraiment il n'y avait pas je ne devais pas dire chut chut il y a quelqu'un qui veut vous parler là ils s'arrêtaient de parler eux-mêmes parce qu'ils entendaient qu'il y avait quelque chose qui passait donc c'était pas mal ça rajoutait un petit peu de piment et pour l'organisation du coup j'ai tous les sons qui devaient sortir du casque je les avais mis sur mon téléphone et tous les sons qui devaient sortir sur la JBL j'avais mis dans ma tablette pour pouvoir ne pas me tromper et ne pas faire sortir un son qui ne concernait que le médium sur l'ensemble par exemple donc ça c'est possible parce que moi j'ai les deux mais si vous avez un compagnon ou un invité il peut vous prêter votre enfin son téléphone et vous mettez les sons pour dispatcher comme ça sans sans avoir peur de vous tromper quoi donc voilà pour ça un petit peu ce que j'ai fait pour le tout ce qui est création de visuel pour le nouvel an donc là on a déjà la lettre qui est envoyée donc par le maître du lieu où il invite tout le monde pour venir voir les esprits dans sa maison donc il explique toute la situation donc là après hop c'est moi qui explique il y a des images qu'entre temps j'ai supprimé parce que je l'aurais déjà envoyé donc c'est pour ça qu'on voit pas et là c'est la page de Romain donc malheureusement comme j'ai changé mes images de place elle n'est plus là je vous la remets voilà ah c'est pas allé dans la bonne voilà donc là on a Romain un petit bourgeois et du coup il y a des petits des petits trucs sur lui et puis plus toute sa fiche de de personnages et je vais pas vous montrer les autres puisque du coup il y a le visage de mes amis puisque en fait j'ai utilisé mi-journée et un autre truc qui s'appelle facetune je crois voilà pour insérer le visage des gens donc là on a la fiche personnage de Romain c'est celle-là que je vais vous prendre comme exemple donc avec sa petite tête les informations sur son personnage donc on sait notamment qu'il est veuf et ça sera une importance dans l'histoire donc c'est un homme âgé et du coup je vais vous lire un petit peu la présentation que j'avais fait de lui vous êtes un homme avide et coureur de jupon vous possédez un château et sa très belle propriété de 60 hectares vous êtes veuf votre femme est décédée il y a 10 ans en tombant du pont permettant l'accès à votre propriété sûrement une chute mais comment savoir vous voulez raser vos terres pour y construire une exploitation pétrolière mais le maire de la vie ne l'autorisera pas à cause du caractère historique de la demeure vous avez besoin que les habitants fassent pression sur lui pour qu'il accepte quoi de mieux qu'une hystérie collective sur des histoires de fantômes vous avez monté un plan avec Malcolm Reed donc un autre participant qui se fait passer pour un faux journaliste lors de la soirée il est celui qui s'associera avec vous sur le projet ayant les contacts grâce à sa famille donc ensuite il y a les secrets donc son secret à lui c'était qu'il trompait sa femme et qu'il voulait vendre ses terres pour le pétrole et ensuite les actions en jeu donc lui il n'en a pas beaucoup puisque c'est la victime donc vous êtes mort et faites donc partie des fantômes de ce lieu vous pouvez naviguer dans les pièces et faire différentes activités qui seront perçues par vos hôtes comme une activité paranormale des assiettes qui se lavent seules par exemple donc ça c'est une blague parce que Romain en fait il fait tout le temps la vaisselle partout chez nous chez les hôtes c'est lui qui s'occupe tout le temps de la vaisselle quand il y a une soirée enfin et chez nous c'est tout le temps et donc là je vais vous montrer la fiche de la tueuse car oui c'est une femme donc je vous montre pas son visage mais voilà c'est une fiche normale quoi on voit juste que c'est une servante ça se voit pas trop là mais bon bref donc c'est la servante de la voyante et donc voilà c'est une personne timide et polie et donc du coup elle a très bien joué parce qu'au début certains qui la connaissaient pas trop pensaient vraiment qu'elle était timide et elle osait pas parler donc voilà j'explique un petit peu toute sa vie elle aura des accessoires que je lui remets donc je précise dans la fiche petit truc ça s'appelle au moment du meurtre et donc après avoir installé Lady Murray dans sa chambre donc c'est la voyante celle-ci vous a demandé une tasse de thé vous croisez Fergus et Keith ensemble dans les couloirs donc c'est deux autres personnages en arrivant dans la cuisine vous avez croisé Donald Campbell celui-ci vous a dragué très lourdement clairement il n'avait pas votre consentement d'un coup votre corps ne semble plus vous répondre et vous voyez impuissante pendre un couteau pour l'assassiner mais que s'est-il passé vous ressentez une haine très profonde qui ne semble pas être la vôtre en regardant votre reflet dans la fenêtre vous apercevez l'usage d'une autre femme vous avez vu son portrait dans la maison il s'agit de la femme décédée de Donald effrayé qu'il vous arrive malheur vous faites tout pour garder le secret donc voilà secret vous êtes la meuf rière objectif gardez votre secret vous ne parlerez de la possession que si vous êtes démasqué donc ces actions en jeu vous avez la possibilité de fouiller le bureau de Donald vous aurez le choix entre 4 tiroirs et un album sur l'étagère donc ça c'est pareil j'ai finalement pas fait ça et j'ai donné les indices en gros par rapport à comment le jeu avançait parce que je voulais pas que ça se finisse trop vite et voilà il y avait un gros indice en gros quand je l'ai donné franchement c'était la fin de la soirée et ça enfin la fin du jeu et c'est parti en vrille direct donc celui-là j'ai gardé la fin pour le donner donc c'était la photo de deux hommes qui s'embrassent et on reconnait quand c'est nos potes on sait qui sont ces personnes et déjà voilà il y en avait qui avaient déjà des doutes sur leur comportement tout ça donc c'était rigolo et donc je lui dis que son secret à elle sera en danger plusieurs fois pendant la soirée donc grâce aux indices du bureau mais aussi au pouvoir du médium qui du coup peut contacter des fantômes et ces fantômes là vont lui parler et lui donner du coup des indices le problème c'est que du coup il ne comprenait pas ce que disaient les fantômes donc ça rajoutait un petit peu un challenge et c'était pas si évident que ça pour lui d'avoir des indices du coup donc ensuite je lui dis servez-vous de votre relation avec Sir Claire Murray donc la voyante pour la manipuler une de ses visions vous concernera quand elle visitera la scène de crime donc voilà ça c'est je la prépare au fait que forcément il y aura un petit truc après du coup comme j'avais précisé dans la fiche de la voyante que pour elle c'était son amie en fait ça s'est remonte et bien elles se sont alliées et elle n'a pas dénoncé sa servante ce qui aurait pu arriver enfin c'est un peu ça le problème quand on organise une leur partie c'est qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir donc là je vais voir pour vous dire s'il y a des choses qui changent sur une autre fiche ouais donc en fait le seul truc qui change sur cette fiche c'est une des monologues de la soirée c'est qu'elle a une carte poison qui allait avec un petit collier et donc avec ça elle peut tuer quelqu'un forcément quelqu'un qui la gêne dans la protection de son secret puisque ce n'est pas elle la meurtrière enfin la balle de mort du coup mais là-bas ce n'est pas elle ici c'est quelque chose qui a été utilisé en dernier ça allait avec la photo en gros les secrets étaient liés et donc là c'est parti en vrille total donc c'était plutôt marrant même si le coup moi je ne m'attendais pas à ce que ça parte autant en vrille comme ça donc c'était un peu dur pour moi de canaliser tout le monde mais voilà il fallait bien un moment que ça se bastonne parce qu'ils étaient quand même très très gentils entre eux et ils n'osaient pas trop s'accuser maman violemment voilà donc ça c'est tout pour les fiches et donc ensuite j'ai fait des petites cartes comme ça où du coup le personnage qui est voyante elle pourra piocher des cartes au hasard et ça lui donnera une vision avec des indices sur des choses pareil pour celui qui est médium il aura des cartes pour contacter des fantômes et ça c'est pour une des démonologues qui a une carte poison et qui pourra empoisonner quelqu'un si elle pense que cette personne a un secret sur elle donc voilà et là pour le contact avec les fantômes je ne peux pas vous le faire écouter enfin je le mettrai peut-être en post-production soyons fous utilisons le grand mot j'ai réalisé des sons voilà j'ai utilisé voicemaker je crois c'est un truc pour changer sa voix sur discord normalement c'est utilisé par les gamers et du coup on doit payer pour avoir des voix particulières mais tous les jours en fait les voix gratuites changent donc j'y suis allée tous les jours jusqu'à ce que j'ai eu ce que je voulais et du coup il y a des fantômes en fait qui ne seront entendus que par le médium il aura un casque bluetooth sur lui et voilà donc du coup il pourra entendre des petits indices ensuite il y a des voix que tout le monde entendront où en fait c'est des fantômes qui vont juste se moquer d'eux leur dire qu'ils ne sont pas du tout sur la bonne piste ou peut-être que si voilà c'est c'est un petit peu pour les troller ensuite on a le plan du château bon c'est très simple voilà vous avez les escaliers pour monter au grenier les escaliers pour monter à la chambre de Donald là il n'y a que les pièces vraiment utiles au truc et l'idée c'est en fait que la voyante puisse utiliser un pendule là-dessus pour choisir en gros le lieu pour plus de RP mais en gros ça sera avec le hasard des cartes la carte qu'elle aura pioché il faudra qu'elle fasse en sorte que son pendule aille sur cette carte-là voilà et là ensuite j'ai créé deux fausses une de journal donc on a celle-là avec le pétrole va-t-il changer le monde et j'ai demandé à HGPT de m'écrire un article comme si quelqu'un du 18e siècle écrivait sur le pétrole voilà donc là il n'y a pas vraiment d'indice si ce n'est que du coup il y a Donald le personnage principal de cette histoire a un bis-bise dans le pétrole avec quelqu'un qui sera à cette soirée et qui veut cacher ce secret-là et ensuite là ça c'est je peux vous montrer puisque du coup c'est fait à partir de mon visage donc c'est la femme de Donald qu'on a retrouvée en train d'errer dans les villes en train de faire une crise de décompensation voilà là c'est encore mon visage et du coup la femme de Donald retrouvée morte suicide ou assassinat et j'ai demandé pareil à HGPD de me faire un petit article sur la mort d'une femme au 18e siècle tout en sachant pas si c'était un suicide ou un assassinat voilà là ensuite j'ai demandé à HGPD aussi de m'écrire des petites lettres d'amour à destination de Donald et du coup ces lettres seront cachées dans le bureau et seront des indices pour savoir que Donald est un coureur de jupons ils auront aussi un indice en trouvant cette photo de deux hommes qui s'embrassent puisque le secret de deux des participants c'est qu'ils sont en couple et bien évidemment nous sommes dans la société écossaise du 18e siècle donc ce n'est pas du tout bien vu là je me suis servi aussi de mid-journée pour créer le château avec un petit pont bon normalement c'est de là que la femme de Donald est censée se suicider on voit bien que là bon à part se casser la cheville elle va pas pouvoir faire grand chose mais on va quand même faire croire que c'est bon ensuite âme sensible s'abstenir j'ai fait deux images du meurtre donc voilà soit celle-là soit celle-là je ne suis pas encore décidée sur laquelle je vais choisir et je vais essayer d'incruster le visage de Romain dessus je ne sais pas ce que ça va donner voilà ensuite on a le bureau et donc ça c'est une image d'illustration et en fait dans chaque tiroir du bureau il y aura des indices cachés et il n'y a qu'en choisissant le bon tiroir qu'on peut avoir l'indice soit choper l'indice qui nous concerne pour pas que les autres l'aient soit choper un indice qui nous mènera vers le tueur et Mille Journée fait vraiment des trucs bizarres là c'était je voulais avoir un portrait de Romain et moi avec une chaîne qui ressemble à Freya et en habit de mariée voilà en fait c'est Freya qui est en habit de mariée et il a fait un mix de Romain et moi sur le visage et là vous voyez c'est des portraits que je vais imprimer et mettre dans la maison donc de Romain et moi puisque dans le jeu bon moi je suis la maître du jeu mais sa femme a mon visage et voilà Romain qui sera malheureusement la personne assassinée voilà et le maître des lieux donc on en a plusieurs comme ça pour faire vraiment croire que c'est notre maison celle-là c'est celle où il y a un chien qui ressemble plus à Freya mais c'est celle où on est vraiment immonde et on a celle-là que j'aime beaucoup qui fait mariage voilà donc on a tout ça pour se croire encore plus dans le jeu et pour que ceux qui se demandent sur JPT bah du coup en fait je lui ai simplement demandé euh peut-tu m'écrire une lettre d'amour entre deux nobles du XIXe siècle de la part d'une femme vers un homme avec des petits trucs coquins voilà je voulais qu'on comprenne en gros que c'était une relation qui avait été entamée quoi euh donc il m'a proposé quelque chose mais ça me convenait pas parce qu'il m'était du tu et que je me dis voilà dans les relations amoureuses que j'imagine à cette époque-là les gens se vouvoient quand même donc euh je lui ai demandé la même chose en voyant il m'a fait exactement la même chose en voyant et ensuite je l'ai remercié parce qu'il faut toujours remercier et ensuite je lui ai demandé euh s'il pouvait m'en faire une autre dans le même genre parce que j'aimerais qu'il y en ait plusieurs là je sais pas si je vais lui en demander une troisième euh mais voilà l'idée c'est qu'on comprenne que Donald c'est un petit fripon et que euh il a beaucoup de maîtresse quoi je suis trop contente j'ai reçu les photos euh donc ça c'est tout ce que j'ai fait avec Lya et donc j'ai fait trois petits posters comme ça euh qui vont rentrer dans les cadres qu'on a déjà dans la maison qui vont donner un petit peu d'ambiance voilà là c'est avec le chien qui ressemble le plus et ensuite j'ai tout toutes les photos aussi en mode photo voilà parce que pourquoi pas hein euh j'en ferais bien quelque chose et la pièce maîtresse c'est cette toile que j'ai faite bon c'est parce qu'elle était à moins 50% clairement euh ça vaut bien cher pour 20 cm de toile euh mais voilà je suis super contente euh du rendu on a vraiment l'impression que c'est une peinture quand on est loin bien sûr de près pas du tout mais voilà je pense que ça va bien surprendre Romain quand il va rentrer à la maison et je contente parce qu'il me disait que les photos étaient de mauvaise qualité et finalement sur la toile franchement ça se voit pas tant que ça euh par contre sur les posters ça se voit surtout celui-là celui-là il est vraiment pixelisé euh mais le but c'est pas qu'on mette son nez dessus donc euh ça ira je pense celui-là encore ça va voilà je sais pas pourquoi sur mid-journée il y a déjà des photos qui sont vraiment pas ouf enfin voilà euh du coup il faudra que je les installe je vais pas les installer trop tôt parce que sinon on va s'y habituer et ça fera plus rien le jour J euh voilà donc il y a tout ça à installer et euh j'ai aussi je vais pas vous montrer celle de euh de mes amis mais j'ai aussi reçu toutes celles de mes amis euh que j'en offrirai en fait à la fin de la soirée donc il y a une photo de euh celle celle qu'ils connaissent déjà qui est sur la fiche personnage plus une photo en supplémentaire et euh une photo avec euh leur dulciné pour ceux qui en ont une et voilà et du coup euh je suis super contente euh c'était c'était quand même pas donné pour tout ça j'en ai pour 40 balles sachant que euh avec les oeuvres de Noël et tout il y avait des moins 50% sur pas mal de choses ah oui et j'ai pris un petit truc aussi pour euh pour cadeau de Noël de Romain euh voilà donc euh on va dire que ça je crois que c'était dans les 10 euros donc en gros pour 30 balles j'ai pu euh imprimer tout ça mais euh sachant que euh j'ai aussi euh payé 10 euros pour avoir mi-journée pendant un mois euh voilà donc c'est pas non plus donné comme euh comme euh petit truc supplémentaire pour pour ajouter de l'ambiance dans votre murder party quoi dans les indices euh voilà ce que ça se donne j'ai vraiment euh fait euh le minimum j'ai imprimé un noir et blanc sur notre imprimante et voilà ensuite j'ai euh découpé chaque euh chaque petite carte et j'ai collé la face euh les deux faces correspondantes euh donc ça c'est le genre de truc où je fais très attention parce que j'ai vite fait de me tromper et de coller le mauvais dos avec la mauvaise face mais bon euh là je me suis pas trompée donc c'était plutôt pas mal et euh à chaque fois je relisais la carte avant de la donner à la voyante parce que je me soumets plus de ce que j'avais marqué dessus et je voulais être au courant quand même de l'indice qu'elle avait pour comprendre ensuite son comportement euh voilà et pareil une carte poison euh donc ça c'était juste euh en gros quand elle me elle me disait j'ai envie d'utiliser mon truc bah voilà elle pouvait euh voilà voilà je crois que je vous ai tout montré donc ça m'a quand même pris un petit peu de temps de faire tout ça mais euh c'était vraiment marrant pour moi j'ai adoré euh c'est sûr que j'aurais eu tout le temps que je voulais pour le faire bah j'aurais encore plus apprécié là c'est vrai que à l'approche de Noël bah j'étais vraiment dans le speed avec tous les cadeaux qu'il fallait faire tout ça euh mais euh vraiment je me suis trop amusée surtout sur mes journées parce que je connaissais pas du tout et euh et voilà j'ai adoré mettre le visage de mes potes sur ces photos surtout que eux ne s'y attendaient pas du tout euh donc euh donc voilà il y en a qui ont qui ont été blasées et qui m'ont rien dit mais il y en a d'autres qui vraiment étaient étaient trop contents bah de voir leur tête sur quelqu'un qui n'existe pas quoi donc voilà vous avez vu ben tout ce qu'il a fallu faire pour que je j'ai réussi à faire cette murder party euh donc moi j'ai beaucoup aimé la créer c'était vraiment super sympa euh ça s'est fait l'écriture s'est fait assez facilement j'ai pris un peu tous les clichés qui existent pour les secrets des gens et euh voilà comme c'est quelque c'est une ambiance qui me qui me plaisait particulièrement bah ça a été facile pour moi euh de 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 créer tout ça euh même si après voilà il y a du travail entre le graphisme pour les fiches de personnages euh mi-journée ben voilà le rendu est super mais au début ben j'ai tâtonné pour pour comprendre comment ça marchait donc euh voilà tout ça m'a pris un petit peu de temps euh mais c'était bien sympa euh concernant mon rôle de MJ c'était plus compliqué euh voilà j'avais jamais trop fait ça et moi je je suis pas trop à l'aise euh en tant que que comment dire maître euh voilà faire j'étais pas je me serais pas vue professeur quoi donc là c'était un peu compliqué euh de devoir dire à tout le monde en plus il y avait bon mais enfin ils étaient sept en tout donc euh du coup euh des fois je pensais que il y avait quelqu'un qui me parlait de la même chose qu'une autre personne et en fait pas du tout il me parlait de son personnage et pas de celui d'à côté enfin bref du coup euh c'était c'était un peu compliqué de de gérer tout le monde et euh surtout à la fin à la fin quand j'ai sorti l'indice euh où on voit la photo de deux hommes qui s'embrassent ils ont compris direct qui s'étaient enfin du coup c'est la servante qui l'a eu elle est allée avec sa voyante euh elle lui a donné ensuite la voyante est sortie en disant mon dieu qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai vous allez pas en revenir du coup euh euh la démonologue qui est mariée avec un des hommes euh de la photo euh l'a tuée avec un poison euh ça a foutu un bordel monstre et euh bien sûr euh ils ont voulu fouiller le corps euh de la de la voyante pour récupérer l'indice moi je savais même pas que c'était elle qui l'avait et et en fait ils avaient pas le droit de faire ça et du coup ils ont vu l'indice alors qu'ils avaient pas le droit donc c'était un petit peu compliqué ce moment là à gérer parce que tout le monde est parti mais en vrai complet mais après c'était le c'était le but du jeu aussi c'est que c'est que c'est qu'à un moment euh il y a un moment on a eu des doutes du coup euh la démonologue était vraiment suspecte à à à fond vu qu'elle a tué vu qu'elle a tué la la voyante mais en vrai c'est c'est enfin c'était logique elle a tué pour protéger son secret bon qui a volé en éclats mais elle a pas été aidée par son mari la pauvre bref du coup euh du coup du coup c'était bien rigolo euh voilà on a passé une bonne soirée et après on a mangé et euh ensuite on a euh on a dansé voilà le plus compliqué c'était de recevoir autant de monde dans une maison aussi petite euh mais bon on a réussi euh le plus compliqué c'était le coucher mais euh voilà c'était une bonne expérience j'aimerais bien euh retenter euh le truc parce que ça m'a bien plu mais euh à faire chez quelqu'un d'autre ou peut-être avec moins de gens mais moins de gens je pense que c'est moins drôle parce qu'il y a moins de suspects là on était un bon nombre je pense pour faire une murder party c'était c'était cool euh mais voilà faut faire dans un lieu plus grand voilà donc c'était bien sympa j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'en faire une euh vous en avez aussi que vous pouvez acheter sur internet et euh vous avez aussi des jeux de société murder party moi j'en avais acheté un en me disant bah peut-être ça mettra d'en créer un puis bon bah en fait quand je l'ai reçu je me suis dit ah non en fait bah c'est un peu nul un peu un peu nul ça va super vite moi je veux vraiment que ce soit un moment voilà ça a duré deux heures en tout je m'étais dit voilà entre deux et trois heures c'est bien c'est un bon temps euh pour pour ce genre de choses sachant tout le contenu que j'avais créé tout ça bah je voulais pas que ça dure juste une demi-heure quoi donc euh voilà j'ai finalement pas utilisé le jeu mais on pourra lui on pourra y jouer plus tard euh ça c'est pas un souci j'avais acheté sur une tête d'occasion donc j'avais pas payé bien cher non plus et euh voilà vous pouvez acheter euh vous pouvez acheter sur internet il y a des sociétés en fait qui vendent des des jeux tout près le truc c'est que ben ça se retourne souvent autour des années 20 et euh moi j'avais pas envie de faire un truc comme ça c'est pas une époque qui m'intéresse plus que ça euh si je suis invitée et que ça se fait ben très très bien tu vois je jouerai le jeu mais par contre euh c'est pas celle que j'avais envie d'organiser moi je suis vraiment contente d'être partie sur l'époque vittorienne et le paranormal c'est vraiment quelque chose que j'aime bien donc euh donc voilà je suis très contente de cette expérience et euh je la retenterai bien euh après c'est vrai que j'aimerais bien y jouer aussi et pas seulement MJ parce que du coup c'est pas c'est pas des plus des plus rigolos euh on est tout le temps sollicité en plus euh voilà il y a des gens qui veulent utiliser tout leur pouvoir tout de suite je me dis mais non c'est pas drôle en fait sinon après bah on enfin on a tous les indices et en 2-2 on dit qu'il est coupable non là il faut faire durer sur la soirée chaque indice il y a une discussion on voilà on on discute de chaque truc qui était pour essayer d'arriver jusqu'au meurtrier donc voilà bref euh c'était quand même sympa donc à refaire et j'espère que vous ça vous aura plu de regarder cette cette petite vidéo voilà je vous dis à bientôt et prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram voilà bye bye